Sous-titrage MFP. 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 L'information, servira, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. question, En effet, MFP. 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 j'ai pas gagné le vieil c'est une alors que l'issue je m'attrouve le monde d'un octet pour l'automne pendant que nous n'avons pas tous les numéros pour ça pour vie obtenir un aménement de l'issue c'est une bonne manche l'idée n'a pas obtenu les issues et n'a pas de man nous avons lieu de certainement la sienne d'autre tout à fait mais c'est d'être ju pour moi d'étude parce que je suis en orte les documents que vous avez fournés pour l'accusation de la révolution de l'instruction par exemple les étendards révolutionnaires ou jeunesse révolutionnaire ces documents que vous avez remis sont des copies authentiques les documents que nous avons remis au procureur au cojuge d'instruction et à la défense sont fournis à leur demande et nous avons aussi indiqué qu'il s'agissait d'une copie de l'original et nous avons remis ces documents à la défense au cojuge d'instruction et au co-procureur la section d'administration judiciaire nous a aussi fait des demandes et nous avons fournit les documents à cette section et nous avons fournit les documents à cette section vous avez des documents ou vous avez des documents et qui a tout à fait documents vous avez des éléments de seules particuliers et les procédures nous avons fournit les documents à indicate que les documents de la police et les documents signeront un peu de compte Et cela vaut pour les congés d'instructions. La défense, ils sont venus au DCCAM et ont fait leur copier. Son prédécesseur, le prédécesseur du représentant de la défense, a fait la même chose. Vous dites que DCCAM a aussi fourni les documents à la défense. Est-ce que DCCAM a omis ou caché des documents de la défense ? Je fournis tous les documents que l'on me demande. Je remets les documents. J'essaie d'avoir l'organisme transparent. Je me souviens. Je vous ai vu venir chez moi aussi. On Thursday, we devoted for the prosecution and on Friday, the jour of the defense, so they can get any document of day one. Et peuvent copier les documents qu'ils doivent copier. I have two more questions before I hand over to my colleague to continue her questions. I am wondering, this morning you said that all countries donated funds except one country. Vous avez parlé des pays qui ont fait donner des fonds, des séquences, sauf pas. Pourquoi ? Réponse. C'est inhabituel. La France est un pays difficile. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien le français, mais ce que je disais ce matin, la France ne porte aucune attention à cette question. Mais la France est co-fondatrice des CETC. Le président interrompte. Le président. Counsel, vous semblez que vous avez besoin de vous faire parler de choses qui ne se rapportent pas aux faits. des questions que vous ne pouvez poser aux témoins. Vous demandez toujours plus de temps, mais vous n'utilisez pas le temps qui vous est donné de façon efficace. Et vous posez des questions qui sortent du cadre et qui ne sont pas pertinentes. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le Président, et je laisse la parole à ma consoeur pour la poursuite de l'interieur. Oui, bonjour, monsieur le Président, bonjour, mesdames et messieurs les juges, bonjour à tous, bonjour, monsieur Liu Chang, et merci de répondre à nos questions. Il est de notoriété publique, puisque les journaux se sont largement étendus dessus, que les questions qui sont posées aujourd'hui et qui font que vous êtes là, ce sont les questions de la partialité éventuelle de DCCAM et de l'authenticité de la recevabilité des documents de DCCAM dans les débats qui nous occupent. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel, en le temps qui m'est imparti, à propos de cette recevabilité, et donc de la fiabilité, de l'authenticité et de la partialité éventuelle de DCCAM, et je m'en excuse par avance. Monsieur Liu Chang stands. Lors de votre interrogatoire du 19 mars 2009 par le juge d'instruction, vous avez été interrogé en tant que directeur de DCCAM, mais non pas 2009, vous étiez en question, c'est le document des directeurs de DCCAM, à la page 2 de ce document, ERN français, ERN French number 00 39 14 31 ERN anglais English ERN 00 29 44 20 ERN Khmers pardon Khmers ERN 29 14 24 29 14 24 Now, in response to the first question asked by the co-investigating judge, you responded, I will point out that it is not for me to decide on protective measures, but rather, out of the interest of my family and personal personnel, however, in 1999, I received a letter from Ying Therit, as well as other veiled threats, I have reported these facts to the high commissioner for human rights, as well as the ministry of the interior, my sister also had received threats that same year, on the part of unidentified soldiers, all of this led me to put a pause to my research for DCCAM, I have not asked my question, but I see that an objection is going to be raised, I will therefore proceed with my question, Mr. Yook Chang, can you please confirm that the statement was made and the fact that you were allowed to cease your research? The President, a witness may pause for a while before the chamber decides on this issue, whether you need to answer this question. A witness is here to tell, to talk to the chamber, so may I suggest you face the chamber when you... The chamber will consider the testimony of witnesses for the purpose of ascertaining the truth. The counsel for Eels, you may proceed. Thank you, Mr. President. Your Honors, again I apologize, but I believe this is a non-relevant question. Je considère cette question comme non pertinente. Hier, on nous a dit que l'objectif de cette audience, enfin je cite du document que nous avons reçu, l'audience du directeur de DCCAM, Yook Chang, vise à discuter des questions générales de méthodologie pour l'obtention, le catalogage et le traitement de documents provenant de DCCAM et d'autres catégories spécifiques. Et que nous n'avons pas ici pour authentifier les documents individuels. La question que l'avocate de l'agriculture civile vient de poser n'a absolument rien à voir avec la comparution de M. Yook Chang. She's using a question or an answer given to the investigative judges to somehow suggest that the gentleman put a pause on his obligations at DCCAM to do research or cataloging. There has been absolutely no suggestion that that ever took place. Be that as it may, he's indicated that he's not an investigator, that he wasn't investigating, that they are looking for documents to catalog for historical purposes and for others to use. But that he's not advocating for one party or the other. To now use something from the investigative judge at this point for this particular hearing is out of the scope. And therefore I object. Otherwise, if this continues, then throughout this trial, we will be disregarding directives from the trial chamber and doing as we all wish to do. Thank you. Voilà. Merci. Je crois... I can admit, oui. Monsieur le Président, je vous en prie, Maître. Oui, Monsieur le Président, avant que vous délibériez, j'aimerais répondre sur deux points. Un point de procédure, d'abord, je crois qu'il est clair que nous pouvons utiliser, et la Chambre l'a dit il y a quelques jours, les procédés verbeaux, par les juges d'instruction, des personnes qui reviennent, faire des dépositions devant la Chambre. Ma deuxième observation est que ce que nous sommes en train de faire, et qui est clair dans l'esprit du monde, c'est de s'interroger sur la recevabilité des documents. En faisant cela, je crois qu'il est important de savoir si, à d'autres moments, des personnes, quels qu'elles soient, ont souhaité que les documents de DCCAM ne soient pas versés, ou qu'en tout cas, ne soient très peu membres. Je crois qu'il est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. de comprendre et d'examiner, afin de gager le contexte de ce que nous étudions aujourd'hui. M. Guérin, Médouillé. 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 M. Guérin, M. Guérin, Médouillé. ou bien que la Défense aurait tenté d'intimider cette personne ou le centre pour ne pas faire admettre les documents. La semaine dernière, la Défense de l'Ontia a soulevé la question de l'ingérence politique, et ça c'est l'équipe de Défense de l'Ontia, je n'ai pas parlé de cela, mais les juges ont bien dit que ce n'était pas le lieu de notre présence ici. Qu'il y ait ou non ingérance, les juges ont dit que c'était dénué de pertinence, et qu'on passe à autre chose, nous adoptons le même point de vue. Si quelqu'un prétendant que la Défense de l'Ontia a soulevé la Défense de l'Ontia a soulevé la déficit de l'Ontia, c'est vraiment ridicule et absurde. Si les documents sont authentiques, fiables, et devraient être utilisés dans le procès, le fait de poser cette question est dénué de pertinence. C'est une perte si la Chambre permet que ces questions étrangères au débat soit présentées, la situation va devenir incontrôlable. Toutes les parties feront à leur guise n'importe quand. Monsieur le Président, première chose, je n'insigne rien. Je lis la déclaration d'un témoin dans une pièce de procédure. Je n'insigne rien. Cela étant, je note que la Défense a le souci de m'empêcher d'utiliser mon temps de parole, et je regrette cette façon de faire, je peux passer à la question suivante. Cela m'est égale. J'ai simplement lu une déclaration du témoin et je crois que je peux le faire, et je crois que c'était pertinent. Une question qui dérange n'est pas pour autant non pertinente. Mais je peux passer à la question suivante si vous voulez. a la question suivante. Le défi m'a apporté la question suivante. La question suivante. C'est ce que j'avais dit? Fais-moi. Le défi m'a apporté l'apporté l'apporté du trés? Je peux passer à la question suivante si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 ... 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